On dit Julien, sur le plan, j'ai pas tout compris, j'ai VMA et PMA, c'est quoi la différence ? Bah c'est pas du tout la même chose Sonia, la VMA c'est la vitesse maximale aérobie, alors que la PMA ça va être la puissance maximale aérobie. Ok, et concrètement ça fait quoi ? Ok, Maxime, est-ce que tu pourrais expliquer du coup la différence à Sonia et comment on va l'utiliser s'il te plaît ? Eh oui Julien, tu as raison, c'est complètement différent. En fait Sonia, la VMA c'est la vitesse maximale aérobie. Donc la vitesse, c'est la vitesse à laquelle, donc en kilomètre heure, à laquelle tu es capable de courir en oxydant, justement en créant une oxydation au niveau de tes muscles. Donc en suffisance d'oxygène, l'aérobie, ça veut dire qu'on est capable d'avoir suffisamment d'oxygène pour brûler notre énergie. Ce qui est très important, c'est de dire, il y a deux catégories, il y a l'aérobie et l'anaérobie. Sur les efforts longue distance, on travaille le plus possible en aérobie, parce que c'est des efforts qui sont très longs et on a besoin de suffisamment d'oxygène. Maintenant, il existe une autre dénomination qui est la PMA. Cette fois-ci, c'est la puissance maximale aérobie. La puissance, elle se calcule en watts et principalement, c'est lors des efforts cyclistes. C'est pour ça que par exemple, maintenant, on démocratise énormément tout ce qui peut être capteur de puissance. Un capteur de puissance, c'est par exemple des pédales ou un pédalier qui te dit, au moment où tu appuies sur la pédale, quelle puissance tu développes. Nous avons vu dans une vidéo précédente, l'idée de la force fois la vitesse est égale à la puissance. Donc, nous, on veut savoir quelle puissance tu vas dégager. Ici, si tu fais un exercice de VMA, tu vas devoir travailler une certaine vitesse. Et on va donner des pourcentages de cette vitesse-là. Parce que je veux que tu puisses, au fil des entraînements, monter ce seuil. Et ce seuil, ça va être d'être capable de courir à une vitesse plus importante, toujours en suffisance d'oxygène. Si à un moment, tu ne consommes plus d'oxygène, tu vas changer de filière. Tu vas par exemple passer en anaérobie, et on a ce qu'on appelle en anaérobie lactique. Lactique, ça veut dire que tu vas produire des déchets. Et donc, tu vas avoir un temps restreint. Et si on veut faire de longues distances, si on passe en anaérobie, eh bien, on ne va pas pouvoir le faire très longtemps. Donc, beaucoup des exercices vont être faits justement en anaérobie. Soit sur de la course à pied, cette fois-ci, on travaillera sur le pourcentage de VMA. Ou cette fois-ci, à vélo, et on travaillera sur un pourcentage de ta PMA. À savoir que la VMA, il y a des petits calculs qui existent en courant, par exemple, 6 minutes. Ou la PMA, ça peut se faire directement sur un vélo. C'est très souvent en laboratoire ou sur un vélo avec un capteur de puissance, obligatoirement pour pouvoir le calculer. Et voilà, tu as la différence entre la VMA et la PMA. Ok, Cygna, tu as compris maintenant ? Ok, j'ai tout compris, c'est clair. Eh bien, c'est parti pour la VMA aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada